Bienvenue dans cette nouvelle page de l'Encyclopédie des Terres de Rune. L'archipel Hanen-Predomis est composé de multiples îles dont la plus grande, Han-Kuneghan, se tient en son centre. Dans cette page dédiée, nous consacrerons un chapitre entier sur cette île majeure de l'histoire des Terres de Rune et nous reviendrons dans le chapitre suivant sur les autres îles de l'archipel. L'île d'Han-Kuneghan donc, ou l'île du souverain en langue commune, porte ce nom depuis la scission des Terres par Rune, à la fin du primage. Ce nom, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'a pas été donné par la présence du royaume du cœur, qui n'existait pas comme tel à cette époque. A l'époque du continent priméen, ces Terres étaient celles d'un grand royaume composé de diverses seigneuries. Dans son Kourou, Orun fit les choses de sorte à ce que le roi qui avait osé confronter les dieux soit isolé de ses bannerets, ce qui donna donc une île principale et tout un tas de plus petites îles autour. Ce nom fait donc référence à ce souverain. Mais cette histoire fera l'objet d'une page dédiée dans cette encyclopédie. Attardons-nous pour l'heure à la composition géographique de ces terres. La partie la plus large de l'île, mais aussi la plus tempérée, est celle la plus au sud, composée à l'ouest d'une région sauvage nommée le Gidenvik, du royaume du cœur en son centre, s'étendant le long de la Gérouette jusqu'au sud, étirant à l'est jusqu'à la forêt du Lannindal, royaume isolé des elfes des bois. A l'extrémité, la plus à l'est, dans une pointe isolée, s'étirent les cimes de bronze, domaine des nains de Durnedal, réputés pour leur création ingénieuse et leur puissance maritime. Le Gidenvik, pour revenir sur cette région majeure, est composé d'un grand lac en son centre, bordé d'une forêt qui s'étire des monts du Gidenvik au nord, jusqu'au Montcourt au sud, un royaume nain souterrain. Et de la côte à l'ouest, jusqu'aux abords de la région de la Gérouette, à l'est. Au nord, toute cette région sud est délimitée par la baie d'Orichion, la pointe des monts du Gidenvik et les montagnes serpentines. Une vallée, au milieu, débouche sur les terres vertes, une vaste région de collines arides et de steppes où se sont installées les populations orques. Puis s'étend au nord la forêt de Tourdan, serpentant entre les montagnes osseuses et comportant en son sein deux lacs, dont le lac noir et sa sombre réputation, qui ternit par la même celle de toute la forêt. C'est dans cette région dangereuse et mystérieuse que se sont élevées les cités indépendantes, de la vieille Treille, les Hauts-Flots et Port-Tarasques. Trois villes au système politique unique qui se tiennent en dehors de toute organisation étatique. ... 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